Mon métier, je suis machiniste, le théâtre est référent du cintre au Théâtre des Célestins. Les cintres, c'est tout ce qui est en l'air. Tout ce qu'on ne voit pas au plateau, parce que c'est accroché, donc c'est la manipulation de tous les décors. Effectivement, on est en travaux. On fait remplacer tout le système de pilotage du cintre. C'est un cintre informatisé, alors qu'il fut un temps où tout était manuel, il fallait plein de gens pour faire du cintre. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'une seule personne, moi ou un de mes collègues, avec une machine, des boutons, et on fait bouger tout ça. Je suppose que tu parles de l'homme mort, le dead man en anglais. C'est le bouton, en fait, quand on manipule un cintre, il faut forcément être conscient de ce qu'on fait. On ne peut pas boire un café et parler à un collègue en même temps qu'on manipule, parce que c'est un cintre, c'est très silencieux. Les gens n'entendent pas s'il y a quelque chose qui arrive dessus, donc on est vraiment obligé d'être à l'attention de ce qu'on fait. Et ce bouton, c'est un bouton poussoir, une perche ne peut pas bouger tant que le bouton, si le bouton n'est pas appuyé dessus. Si jamais il s'appelle l'homme mort, si jamais crise cardiaque pendant qu'on manipule quelque chose, il y a assez peu de chances qu'on arrive, tout en étant mort, à appuyer sur le bouton, ce qui fait que ça s'arrêterait automatiquement pour éviter d'avoir des blessures, de tuer des gens ou de casser du matériel. Un autre truc marrant, c'est que le spectacle commençait rideau fermé, puis on en voit la musique, on donne le top du rideau et puis, ah bah non, ça part pas. Donc ça fait vraiment faux départ, parce que là, on arrête la musique, on remet la lumière dans la salle, le temps de redémarrer le système, et hop, ça repartit. On a perdu deux minutes, mais pour le coup, ça fait un peu... C'est le genre de choses pour lesquelles on change principalement le cintre, en fait. Je comprends ce qu'il ressort Michel Drucker tous les dimanches.